Bonjour, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais pendant des années, j'ai essayé de faire pousser du datura au jardin. C'est une plante qu'on appelle aussi stramoine, datura stramonium, extrêmement toxique, faites très attention, mais c'est aussi une plante qui a été considérée comme médicinale dans le passé. Et puis moi j'ai un petit aspect collectionneur, donc je pensais la mettre dans un petit coin reculé du jardin, un peu inaccessible, histoire d'aller l'admirer en secret. Alors elle est très envahissante, ça je le sais, donc je pensais faire très attention, du moins chez les autres, elle est peut-être un peu partout autour de chez vous, mais il s'avère que chez moi, elle n'a jamais voulu pousser. Pourtant j'ai une certaine expérience du jardinage et de la germination, mais elle a refusé mon invitation, voilà, c'est comme ça, donc j'ai dû laisser tomber. Et puis là, je fais quelques petits travaux, j'ai dû creuser un trou assez profond et dans mon tas de remblai, qui est-ce qui est venu me rendre une petite visite avec une graine qui vient probablement des profondeurs, qui doit avoir des dizaines d'années, un plant de datura. Et là je me dis, on est dans le contrôle, on veut tout contrôler, tout maîtriser, on veut accélérer le timing des processus naturels, on veut imposer un lieu pour que notre vivant se développe. Vous avez dû lire ça au jardin, le fait qu'on va planter une médicinale ou une potagère quelque part et puis elle va se ressemer, mais pas du tout à l'endroit qui vous arrange, mais elle va pousser à l'endroit qui l'arrange elle. Alors bien sûr, c'est normal. En fait, on croit maîtriser, mais on ne maîtrise rien du tout. Et le clin d'œil de ce petit datura, c'est de venir me dire, tu voulais m'apprivoiser, mais tu ne peux pas. J'ai attendu que tu lâches prise, que tu abandonnes toute attente pour venir te rendre visite. Merci pour cette leçon.